Hey salut la team youtube bonjour bienvenue fresh start épisode 4 déjà mais oui évidemment cette VOD fait écho à celle d'hier donc dans laquelle je vous posais une question quand même par rapport justement à ce compte notamment concernant la fameuse loterie débutant donc qui est dispo pour un temps limité lorsque l'on start le compte je vous avais posé la question pour que jauge un petit peu votre ressenti vis-à-vis de cette loterie mais aussi si à situation égale avec la mienne vous iriez vraiment poule sur cette loterie si oui combien d'or vous mettriez etc etc alors déjà d'après la moyenne de vos commentaires bon on est globalement tous tombés d'accord sur le fait que le roster est absolument gold est vraiment là je préfère bien insister sur ce point là justement pour les joueurs débutants qui serait hésitant à aller poule là dessus on a quand même là sur les deux premières cases on a les deux persos des huit ans qui sont des master class absolue mais surtout voilà un perso comme ça comme le perso des huit ans les persos des sept ans c'est à dire là en dessous ichigo et oryu voire même le aizen des six ans là les persos des trois derniers anniversaires sont absolument encore des persos qui fonctionnent à merveille et qui en terme de valeur ajoutée sont vraiment très important pour les nouveaux comptes et peuvent permettre justement de combler des situations où on a besoin de perso qui cogne fort je vous renvoie un petit peu sur la vod d'hier justement mon expérience depuis que j'ai drop hopi justement sur ce compte débutant même si j'avais déjà le oryu des sept ans qui est vraiment une dinguerie en termes de polyvalence de dps de survivabilité de tout ce que tu veux le hopi a vraiment été un cran au dessus du oryu et même si ma vie était déjà très simple avec le oryu sept ans elle est devenue mal alors on a débloqué le easy mode littéralement en chopant hopi sur ce compte on parle beaucoup des persos anniversaires après faut savoir quand même que notamment le yamamoto ainsi que le mayuri que l'on voit sur les deux sur l'affinité connaissance pareil incroyable yamaji très gros connure bien brut bien comme il faut le mayuri dispose notamment d'une ascendance spirituelle ce qui est assez rare pour être souligné pour un perso premium le hulkura que vous avez tout à droite de la première ligne pareil extraordinaire vraiment très très bon perso également perso premium qui est arrivé en même temps dans ce trio de hulkura qui a été réédité il ya pas longtemps avec le hulkura à forme de base le segunda etapa que vous avez ici et le rework du hulkura des trois ans les trois y en a aucun à jeter d'ailleurs le celui-ci le seconde d'état pas c'est le seul d'ailleurs qui est un perso nad donc qui est basé sur sa stade d'attaque mais ça en fait quand même un cogneur brut très très efficace grim joe sur la ligne normale grim joe spirit society pareil à ne pas négliger c'est un perso qui augmente les drops de ressources notamment sur tout ce qui est potions et super potions donc à ne pas négliger de même que la yoroichi de noël juste au dessus qui en plus d'avoir des compétences de drop dispose surtout de la compétence appui qui va permettre à son boost en strong 2 de proposer justement un boost renforcé donc bien plus intéressant qui fait d'elle automatiquement un des top tiers support du jeu avec les autres perso disposent de cette même compétence appui et concernant à libel et icone ça reste des persos qui fonctionnent très très bien dans leur domaine aussi on est sur une majorité ici de perso premium les seuls perso exclu étant à libel yoroichi et grim joe tout le reste c'est du premium y compris des perso anniversaire c'est l'avantage ensuite cependant ce qui fait que j'étais quand même assez réticent à les poules là dessus c'est que certes on a un taux de drop de 6% qui est maintenant un taux assez classique assez commun sur l'ensemble des loteries de ce jeu cependant ce qui est beaucoup moins commun c'est qu'on n'a aucun avantage intrinsèquement lié à la loterie c'est à dire qu'il n'y a pas de pitié à tout ce système dont on est en train de chanter les louanges maintenant depuis deux trois bannières et ben là ça n'existe pas c'est pas présent là dessus nous n'avons pas de paliers à tirage réduit vous voyez que c'est obligatoirement du 250 à chaque palier quoi qu'il arrive on n'a pas de loot on n'a pas de petit bonus additionnel que l'on peut avoir éventuellement à chaque palier et surtout 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 le gros point noir c'est que nous n'avons absolument aucune garantie de drop un 5 étoiles sur ces tirages en d'autres termes là comme vous pouvez voir je me suis fait un petit peu d'orbe depuis hier on est monté à 6 mille avant il ya un peu plus de 600 ans qui sont arrivés sur le compte je peux très bien lâché les 7000 ans mais ne pas avoir un seul 5 étoiles mais faudrait vraiment avoir une déchate absolue mais vu qu'il n'y a rien de garantie bas c'est un schéma qui peut arriver et ça je trouve ça franchement dommage où je me permets une petite aparté là dessus la sélection s'appelle quand même soutien débutant à quel moment ça là ce format là 250 orbes 6% à quel moment c'est un soutien ok tu as un nouveau compte donc par définition tu as des dizaines de milliers d'orbes à former sans un compte mais ça c'est pas soutenir les nouveaux joueurs de leur proposer un format de loterie alors certes avec un roster exceptionnel mais avec des conditions qui diffèrent complètement de ce à quoi les joueurs lambda ont droit c'est quand même un peu limite je trouve dans la présentation même s'il n'y a pas de pitié même s'il n'y a pas de loot à chaque palier même s'il n'y a pas de coût réduit sur les premiers tirages par exemple au moins garantir un 5 étoiles au bout de x palier là y'a rien de garantie j'appelle pas ça un soutien en fait là j'appelle ça possiblement une grosse carotte en fonction de comment votre chance à décider ou non de vous donner des persos ça peut vite tourner au cauchemar donc c'est pour ça que pour ceux qui vont les poules sur cette loterie alors évidemment ne serait ce que par la qualité du roster évidemment c'est intéressant de le faire mais attention il est important surtout de vous mettre des garde-fous encore une fois vous avez un nouveau compte vous avez plein d'or peut-être là à l'heure actuelle vous en avez encore plein d'autres à farmer j'en doute absolument pas mais c'est pas une raison pour faire un all-in directement là dessus il y aura des loteries avec des rosters tout aussi intéressants qui vont probablement pop dans un avenir proche et surtout avec des conditions qui du coup seront beaucoup plus favorables avec au moins là on l'espère aussi un système de pitié avantageux et surtout du 5 étoiles garantie périodiquement par palier et le dernier argument que je mettrai là dessus c'est je reviens sur ce que je disais tout à l'heure on a beau avoir une sélection de 12 persos il n'y a que présentement trois persos exclus donc c'est à dire que les neuf autres persos présents dans ce roster vous pouvez possiblement tomber dessus à n'importe quel moment avec des tickets de quelques valeurs que ce soit que l'on parle des premiums que l'on parle des golds des brave soul des cinq six étoiles natifs peu importe à tout moment l'un de ces tickets à une chance de vous dropper l'un des neufs premium de ce roster donc faire un all-in sur une loterie composée à 75% de perso premium je suis pas convaincu de l'intérêt du move le garde-fouche vous avait posé d'ailleurs la question par rapport à la vod d'hier et certains bon globalement vous étiez tous autour des mêmes valeurs on parle de 1000 1500 2000 il y en avait les plus je crois que les plus qui me disait je crois que c'était 2005 mais étant donné que hier j'avais 7000 ans au moment de la vod certains me disaient au pire des cas tu claques 2000 toutes les 5000 de côté au cas où tu refarmes après et je trouve que 2000 effectivement c'est un bon garde-fou après tout va dépendre de comment ça se passe puisque là bon idéalement bien sûr j'aimerais bien choper des persos avec d'énormes valeurs ajoutées j'aimerais bien dropper yoruichi un boost appui avec compétence de drop de ressources à côté évidemment c'est toujours très intéressant les persos anniversaire j'aimerais bien les avoir aussi bien que je possède déjà au ryu grime jo je possède déjà donc je vais pas forcément avoir un focus particulier sur lui mais moi qui suis dans une optique d'essayer de clear justement des vagues actuellement avec le petit groupe que j'ai en quête de groupe si je pouvais avoir des persos avec une force de dps très énervé genre ichigo white des huit ans le aizen également des six ans le ichigo des sept ans vraiment des persos qui sont des gros conneurs qui ont des frenzy plus deux voire plus trois pour le ichigo des huit ans avec pourquoi pas des petits bombardements à côté des afflictions intéressantes là c'est vraiment pour tenter de renforcer au mieux et donc si ces persos là tombe assez rapidement et ben dans ce cas là pourrait peut-être envisager de mettre moins d'orbe que prévu le but c'est pas de laisser de target un perso en particulier de l'avoir ce p5 au terme des invocations ne serait ce que l'avoir déjà au moins un exemplaire ce serait déjà incroyable et de mon côté je me suis dit bon je vais laisser pisser mardi je vais regarder vos avis je verrai ça mercredi un non je peux pas la loterie est dispo jusqu'à demain 13h39 c'est très précis ça c'est très précis parce que forcément c'est dépendant de la date et de l'heure de création du compte donc je peux pas vous l'attendez demain cette vod parce qu'à 13h39 il ya des chances que je sois pas dispo donc autant le faire maintenant 2000 orbes voilà ce que je prévois pour l'instant on va y aller tranquillement après on ira refaire mes pépouze premier tirage alors par contre je vous dis direct et un perso des huit ans qui tombe la premier tirage j'arrête de poule on va peut-être pas moi si moi je suis joueur mais bon quand même allez premier tirage go première vod invocation d'ailleurs de ce de ce fresh start c'est beau c'est beau c'est beau et ouais ça drop ça hop là merci beaucoup et ça commence sur un tsukishima il ya des chances que j'aurai deux poules maintenant je vous le dis à dommage alors c'est cool parce qu'il passe p2 mais ce qui est chiant en fait c'est quand tu viens de te concevoir un compte avoir un doublon sachant que tu as très peu de perso c'est chiant mais bon que voulez vous il y avait une chance sur 12 points qui tombent et sachant que je possédais pour l'instant uniquement deux persos du roster entre lui et oryu du coup donc il y avait deux chances sur 12 de me taper un doublon merci énorme après oryu s'étend après hopi white débitant allez le compte il est incroyable ah vraiment la personne qui va le récupérer putain oh il va se passer des trucs sur ce compte que vous allez mettre la main dessus api tiens on a même droit une petite oreille mais 4 étoiles en bonus tiens ça fait plaisir allez allez c'est beau et j'ai un moitié envie d'arrêter maintenant en fait non je vais évaluer un petit peu plus loin ça fait dix minutes qu'on blabla pour faire un tirage ouais je sais c'est un peu se foutre de votre gueule donc on va continuer un petit peu mais tu comprends le sentiment quoi tu tombes là dessus direct le white débitant ah voilà il ya un moment c'est beau c'est beau bon au moins on va déjà au moins ne serait-ce qu'en faire un petit deuxième je pense que là on va descendre tranquillement graduellement jusqu'aux 6000 orbes déjà on va voir comment ça se passe entre temps d'ici là on va voir ce qui serait cool c'est que j'ai pas eu le ichigo des huit ans sur mon compte principal ce serait bien qu'il tombe sur celui là pourquoi pas là ça droppe aussi ça droppe aussi ça madame bien sûr on rappelle qu'on est sur 6% c'est bien qu'est ce qu'on a fait la phrase encore mais t'inquiète t'inquiète t'es pardonné mec t'es pardonné lui très très bon très très bon encore une fois la loterie renewed donc le trio où le cura rework il y en a aucun jeté ils sont incroyables pour des premium ils sont fous furieux ah d'ailleurs faut savoir que le rework du cura des trois ans fait partie des des top tiers du jeu avec les attaques spéciales les plus dévastatrices un pratiquement du même acabit que les yamalji gar sanglante 1 c'est pour dire oh là là le où le cura white in tout le cura là c'est beau quand même là on a vraiment du beau monde là c'est beau là on a vraiment ce qui est ça qui est intéressant c'est que du coup on a de la variété variété en termes de type de perso variété en termes de killer variété en termes de gameplay on a un perso spé ultra énervé versus un personnage bien vénère également de la variété bordel et c'est ça qu'on veut quand on crée un compte le plus de variété possible on a des situations qui vont exiger qu'on ait de la variété de personnages les tours les quatre de groupe ce genre de choses différents events que l'on va devoir farmer aussi c'est ça qu'on veut de la diversité et ça c'est ce que l'on a en deux tirages messieurs dames un espada un aucun mouah pépite bon ce qui fait que là du coup on est à un deux trois quatre perso de la sélection donc il n'y en a plus que huit que nous n'avons pas on en possède déjà un petit tiers bon ben écoutez on va continuer un petit peu je vais redescendre vraiment très tranquillement très graduellement vers les 6000 orbes si on peut s'arrêter au 5005 ou 6005 je veux dire bon on s'arrêtera mais ouais bon là typiquement ça ça donne que dalle pas ça c'est moche mais ah voilà j'ai ah oui oh yes oh putain salut toi oh oui oh oui toi je te log direct c'est lui le fameux qui souké tech dont je vous parlais dans la vod dire justement le voilà je n'avais pas encore et ben voilà c'est cool à mon ferme qui va s'améliorer grâce à lui ni quel merci voyez mine de rien même sur un pool quatre étoiles j'arrive à être content parce que j'ai enfin les persos que je cherche allez 6884 allez on relâche une petite multi ça fera mille ordres on peut faire un petit bilan au bout de mille ordres déjà voir ce que ça donne ça l'a un peu ou c'est moi là allez donc ça percute un peu là regarde ça percute du 5 étoiles on veut tu en voilà cadeau allez bien sûr bien sûr icon bien sûr très très bon aussi petit icon qui dit faire alors attention parce que hier je vous ai dit que j'avais acheté le icon dans le shop break battle attention j'ai oublié de préciser que ce icon le icon connaissance c'est un perso tu joues pas en fait tu l'achète pour la collection et tu l'achète parce que c'est un perso qui droppent de la ressource c'est pas un perso jouable on a juste les deux persos des huit ans je dis ça je dis rien au calme au calme au calme au calme j'arrête de poule je vous le dis direct j'arrête de poule le compte il est goldé comme jamais puis là ce qui est beau ce qui est vraiment incroyable en fait c'est que les perso anniversaire ils ont cette capacité à vivre dans le temps en fait c'est des persos qui sont précurseurs en fait quand ils sortent en général qu'elle abbe vont faire en sorte de proposer des éléments de gameplay de moveset ou des compétences qu'on n'a pas l'habitude de retrouver en dehors des persos de cette période là et là les persos des huit ans ils vont durer ils vont durer très longtemps si même encore plus de deux ans après sa sortie on continue de parler du horizon des six ans même si on continue de vanter les mérites notamment des persos des cinq ans également lui chico est une master class absolue je vous laisse imaginer qu'au neuf ans lui là et white on continuera d'en parler en bien et vraiment des plus belles des manières du coup on a la moitié de la bannière il va nous manquer bayou ri alibel yamaji il va nous manquer yoruichi aizen des six ans et ichigo des sept ans c'est assez éparses du coup en termes de perso saisonnier perso bonus perso anniversaire enfin perso premium je veux dire perso anniversaire mais on a les deux persos des huit ans est ce qu'on peut dire raisonnablement j'ai les deux persos des huit ans en mille orbes plus d'autres bonus à côté j'arrête de poule pense qu'on est raisonnable avec ça quand même assez beau quand même c'est sacrément beau ce que je me dis que la regarder là j'ai claqué mille orbes là j'ai quatre nouveaux persos qui viennent de rentrer dans la box il n'y a pas de résurrection c'est les persos classiques donc ça fait un total de 500 qui va revenir juste en montant ces quatre perso là je me rembourse la moitié de la valeur de mes tirages et alors n'est pas encore en train de parler des new 1 qu'est ce qu'on a eu là on est une ori mais en new ok il ya eu le kisuke le new là qui en bas là d'ailleurs et on a eu un okitake également donc ça bas ça fait un 105 orbes de plus donc un total de 605 orbes à me refaire pour 1000 investis et les 5 étoiles en question c'est ça on voulait du renfort en termes de dps en termes de perso polyvalent en termes de type de perso de killer de perso de gameplay bah voilà on l'a j'avais besoin d'un perso connaissance énervé parce que pour le moment le seul que j'avais bah c'était ori mais bon on a eu abirama plus récemment mais un perso spé connaissance ça fait toujours du bien qu'est ce que je pouvais souhaiter avoir de mieux que le white des huit ans clairement franchement et là je suis encore plus content parce que je me dis que ça évidemment ça m'aurait fait plaisir que ça tombe sur mon propre compte mais là je me dis que ça ça va venir régaler quelqu'un dans une dizaine de mois tu vois ça c'est cool on va la bosser cette box on va la bosser bien comme il faut la personne qui va en prendre possession aux 9 ans de bébé je vous jure qu'elle va se régaler mais vraiment bien comme il faut on va y veiller et vous à ma place qu'est ce que vous auriez fait compte tenu des résultats ce que vous auriez continué à forcer un peu histoire de voir si on pouvait faire tomber des doublons d'autres perso inédit peut-être ou bien est ce que vous vous seriez basé sur le même axe de réflexion que moi vous disant est mis l'ordre t'as vu ce que j'ai c'est bon je m'arrête basta on voit pour la prochaine là je serais curieux de voir un peu justement si les avis vont être à peu près aussi regroupés que ce que j'ai pu voir sur les commentaires de la précédente vod en attendant c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que ces quelques images vous ont plu bien sûr si c'est le cas je vous invite à les commenter à les partager et à leur mettre votre meilleur pouce bleu bien sûr n'oubliez pas également d'activer le combo abonnement plus cloche important si vous ne voulez rien rater du contenu régulier qui sort sur cette chaîne et bien sûr le suivi hebdomadaire ou peut-être parfois même bi hebdomadaire comme cette semaine de l'avancée de ce fresh start et si vous souhaitez me suivre en dehors de youtube description il ya les réseaux sociaux discorde la chaîne de live twitch vous avez tout à dispo il ya plus qu'à faire votre choix merci à vous d'avoir choisi de suivre ces quelques images je vous souhaite de passer une excellente journée pour ma part je vais me coller direct au montage into le farm de tout ça parce que là il va y en avoir du boulot en attendant la bise excellente journée prenez soin de vous et à bientôt ciao